Le vin, c'est d'abord quelque chose de magique parce que c'est le résultat, c'est une symbiose entre la terre, le terroir, les hommes qui travaillent la terre et les éléments, la nature, le climat, la météo, le soleil. Écoutez, un cru rare, c'est un vin ou un alcool qui effectivement est difficile à trouver, ça peut être plusieurs choses, ça peut être pour certains whisky par exemple, un whisky de la distillerie Port Hélène qui est une distillerie qui n'existe plus, donc qui ne distille plus, ce qu'on appelle en anglais silent steel, donc c'est des produits extrêmement rares. Alors de par la spéculation, ces produits peuvent devenir parfois extrêmement coûteux, mais pas toujours. Voilà, c'est aussi des millésimes plus anciens, des vieux millésimes, et là il faut, la question très importante, au-delà de la rareté, de la disponibilité, et parfois du coût évidemment, c'est la qualité du stockage. Il faut que les vins soient très bien conservés dans une cave humide, avec une température contrôlée, ce qui est le cas dans toutes nos caves, dans les trois magasins. Une bouteille très rare, ce que je nomme rare, c'est de par la difficulté de trouver le vin ou l'alcool ou le spiritueux, alors qu'il a des qualités vraiment énormes, il a à dire, il a à transmettre, etc. Alors ça peut être pour friser vraiment les excès, ça peut être plusieurs milliers d'euros pour des grands crus de Bordeaux ou des grands crus de Bourgogne d'ailleurs, mais ça peut être aussi des bouteilles qui vont coûter quelques dizaines d'euros.